Mes chers amis, bien bonjour. Sœur discrète d'Isis et déesse mal connue de la religion égyptienne, Neftis est pourtant une divinité qui fait partie du paysage religieux des Égyptiens antiques. Déesse présente dans les mythes osiriciens, cette dernière est reliée à la mort d'une certaine manière car elle veille sur ces derniers, donc elle veille sur les défunts, mais elle veille essentiellement sur les sarcophages. Dernière demeure justement des dépouilles des défunts. Dans cet épisode, je vous propose justement de découvrir cette déesse très très mal connue, extrêmement discrète du panthéon égyptien et de la mythologie égyptienne de façon générale, et qui est pourtant rattachée à cette notion de mort d'une certaine façon tant par Osiris que par Anubis. Fille de Guêpe, la terre et de notre ciel, Neftis est la sœur discrète d'Isis, d'Osiris et de Seth, dont elle est également l'épouse. Le nom de Neftis en égyptien signifie « dame du château » ou « dame de la demeure ». Elle fait partie donc, si on regarde bien sa généalogie, de la quatrième génération de divinités qui, on va dire, fait partie de l'énéade égyptienne. Les mythes de Neftis sont liés à ceux d'Osiris. Cela commence notamment par la conception de son propre fils, à savoir Anubis. En effet, n'ayant pas d'enfant avec son mari Seth, Neftis décide de prendre l'apparence d'Isis et de séduire Osiris. Ce dernier ne se doutant de rien du tout, s'unit alors à la déesse, donc à Neftis, sous les traits d'Isis. Et de cette union adultérine va naître le dieu que nous connaissons tous à tête de canidé, à savoir Anubis. Toutefois, Neftis, craignant la colère de Seth par rapport à ses tromperies, décide de cacher l'enfant. Et Isis, apprenant cela, décide tout simplement de le prendre en charge, de l'élever. Et ce dernier, comme nous l'avons vu lors de l'épisode sur Anubis, deviendra son protecteur. Dans un autre mythe tout aussi lié à Osiris, au moment où Seth découpe en 14 morceaux le corps d'Osiris, ce dernier va être dispatché dans toute l'Égypte. Et c'est Isis, avec l'aide d'Anubis et d'autres divinités, qui vont faire en sorte de récupérer les 14 morceaux, enfin 13 morceaux, puisque le 14e a été avalé par un poisson. Et au moment de la résurrection d'Osiris, Neftis va être également présente, donc elle est liée aussi au mythe de la résurrection d'Osiris. Elle va être présente, mais en tant que pleureuse. Donc les pleureuses qui sont ces femmes que l'on voit pleurer au moment des funérailles. Donc on voit très bien que dans le mythe d'Osiris, du moins dans la dernière partie que nous venons d'évoquer, Neftis est quand même présente au moment de la résurrection d'Osiris, et notamment au moment où on reconstitue son corps. Et cette dernière va être reliée quand même d'une certaine manière à la mort, puisqu'elle est présente justement à ce moment-là. Mais également, elle est présente d'une certaine manière, parce que son fils Anubis est également le dieu protecteur des embaumeurs, et était également celui qui est présidé, rappelez-vous, le tribunal, le jugement des âmes, avant qu'Osiris prenne sa place. Donc on voit quand même que cette dernière est quand même liée, encore une fois, à la notion de mort. Et elle sera d'autant plus liée, et on le verra tout à l'heure, que c'est elle qui va protéger d'une certaine manière les sarcophages. Et c'est elle notamment qui va veiller à la résurrection des âmes, justement, au moment où les personnes vont mourir, et où les défunts vont renaître pour aller au jugement des âmes. La religion égyptienne, Neftis, est la déesse qui aille sur les sarcophages, devenant ainsi une garante de la résurrection des âmes, donc du bas, principalement, nous avions déjà vu cette notion comme nous avions abordé Anubis, représentée avec Isis, garde la dépouille d'Osiris, notamment par rapport aux mythes osiriciens que nous avons vus précédemment. Et là, elle a la place, comme je vous l'ai dit, d'une pleureuse, celle qui pleure les morts ou qui pleure auprès des cadavres, garantissant ainsi une forme de régénération d'une certaine façon. Dans ce cas, les pleurs de cette théesse servent notamment à putrifier le cadavre, donc à contribuer à la décomposition de ce dernier, illustrant ainsi un processus naturel en lien avec la mort, donc la décomposition du cadavre, qu'on peut voir, justement, soit dans les films, soit dans les documentaires. Et dans ce cas-là, Neftis prend alors une représentation assez particulière, puisque soit elle peut prendre, quand elle veille sur Osiris ou sur les cadavres, soit une forme humaine, une manoïde, soit elle prend la forme d'un, ce qu'on appelle la Milan, ou la Milan, comme on veut, et c'est notamment une espèce d'oiseau coiffé, justement, avec le signe de la demeure, montrant qu'il s'agit bien de Neftis, et non pas d'une autre divinité. Sous sa forme humanoïde, elle est représentée sous la forme d'une femme coiffée, du symbole de la demeure, donc une espèce de tour avec un plateau au-dessus de la tête, sur la tête. Par ailleurs, Neftis peut avoir un caractère dangereux, car elle contribue, ou du moins, elle réussit à détruire les ennemis du pharaon, par le biais d'un souffle ardent. Toutefois, les historiens ne la placent pas dans les déesses que l'on qualifie de dangereuses, on avait déjà vu ce qualificatif de déesse dangereuse, notamment avec Sekhmet, ou avec Bastet, ou bien d'autres, donc elle a ce caractère un peu ambigu, mais ça reste un caractère qui est relativement marginal. Malgré tout, et malgré le fait qu'elle soit une déesse assez discrète, elle est toutefois considérée comme étant une déesse complémentaire à Isis, donc une déesse associée à Isis, encore une fois. Sur les sarcophages, ou certains coffrets, comme par exemple celui qui se trouve au musée royal de Marimau à Bruxelles, elle apparaît dans des représentations, notamment extraites du livre des morts égyptiens, où Neftis est accompagnée d'Isis très souvent, ou encore de Hapi, Hapi qui est un des fils d'Horus, et là, la déesse, elle a une fonction un peu de protectrice, elle veille en fait sur les poumons justement du cadavre, rappelez-vous, les vasocanopes qui justement renferment les organes justement des défunts, mais Neftis va quelque part être associée justement à la protection justement de ces fameux viscères, qui vont être placées justement dans ces fameux vases. Et dans d'autres représentations, en plus d'être associées soit à Hapi, soit à Isis, on va la retrouver également aux côtés soit d'Horus, soit d'Osiris, donc toujours autour de la famille d'Isis, mais jamais avec d'autres divinités, comme Hathor, comme Seth, etc. On la retrouve toujours reliée soit à Osiris, soit à Isis, donc toujours avec le couple principal en fait des divinités égyptiennes. Concernant le culte de Neftis, le sanctuaire principal, ou du moins le premier sanctuaire que l'on peut citer préalablement, se trouvait dans un premier temps à Héliopolis, comme bien d'autres cultes que nous avons déjà abordés, mais toutefois il ne faisait pas l'objet d'un culte particulier, il n'y a pas vraiment d'informations dessus, ou du moins pas de ce que j'ai pu trouver malheureusement. Mais on retrouve également, hormis Héliopolis, on va retrouver également des traces d'un culte entre guillemets de Neftis, également à Edfou. Rappelez-vous, Edfou, on l'avait vu par exemple pour Hathor, où elle fait l'objet de fêtes au cours, on va dire, de ce qu'on va appeler du mois Farmouti, pendant la saison pérée, alors tout ça pour dire que ça va être des fêtes qui vont se dérouler aux alentours de février-mars, donc Edfou faisait l'objet de fêtes bien particulières. On voit quand même qu'il y avait quelques célébrations autour de Neftis, mais c'était des célébrations qui étaient probablement très marginales, et qui ne faisaient pas l'objet de grandes célébrations, comme par exemple celle du Nouvel An, comme nous avons déjà vu par exemple pour Hathor. Pendant la période de Haute-Égypte, le centre religieux de Neftis va se déplacer de tout, de Déliopolis d'Edfou, il va se déplacer plutôt vers la région de Kormir, et à Kormir, cette dernière va être assimilée à d'autres déesses, à savoir Anouki, avec qui elle va être assimilée, et qui est une déesse de la région d'Éléphantine, et qu'on soupçonne être une déesse probablement d'origine africaine. Rappelez-vous que ces origines africaines, on les avait vues également avec Hathor, où on peut se demander si la base du culte de Hathor n'était pas d'origine nubienne, on peut se poser la question notamment pour Anouki également, mais elle va être vénérée sous une autre forme, et là c'est un petit peu le système des poupées russes, elle va être vénérée sous la forme de la déesse, Kerséket, donc Kerséket qui est une divinité tardive, protectrice tardive, et qui veille à la fois sur Anouki et sur Neftis, et sur d'autres divinités. Donc on peut se demander si, sous les traits d'autres divinités, sous les traits qu'on va attribuer à Anouki ou à Kerséket, si ce n'est pas en fait Neftis qui est représenté. Donc qu'est-ce qu'il faut en comprendre, c'est que Neftis est globalement reliée à un rôle de protectrice, mais surtout de protectrice des morts plus qu'autre chose, et elle ne faisait pas l'objet d'un culte extrêmement poussé, ce qui fait que ça rend en fait les informations sur son culte extrêmement compliquées à trouver. On va retrouver des représentations de Neftis rattachées au livre des morts, notamment avec par exemple la protection des viscères, dans les fameuses vases canopes, ou avec Osiris ou avec autre chose, mais on ne va pas avoir de vraies informations sur Neftis, on va toujours l'associer à Isis, à Osiris, parfois à Horus ou parfois à d'autres, mais pas à elle-même. Il n'y a pas de Neftis toute seule. Du moins c'est ce qu'on peut en dégager, et c'est très frustrant je trouve, car on n'a pas d'autres informations sur elle, hormis le fait que c'était une déesse qui protégeait les sarcophages, les morts, etc. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose je trouve de cette déesse, qui est très dommage. Et justement, le fait qu'on la représente toujours accompagnée d'eux, mais jamais seule, montre que c'était une déesse qu'on associait peut-être très facilement aux mythes Osiriciens, mais qu'à part ça, elle n'avait pas peut-être une existence aussi marquée que les autres divinités. Du moins, c'est ce qu'on peut en déduire, plus ou moins, on va la retrouver sur des coffrets funéraires ou sur des sarcophages, c'est d'ailleurs là où on risque fortement de la retrouver, mais à part ça, on ne la retrouve pas énormément. Donc, c'est vrai que moi, au cours de mes recherches, j'ai eu une très grosse interrogation, à savoir quels sont les renseignements qu'on peut retrouver sur son culte, il n'y en a quasiment pas, ou alors c'est vraiment dissimulé dans les méandres de la recherche. Et c'est très dommage, parce que c'est une déesse qui est très peu connue, très peu mise en avant, et où on peut se poser énormément de questions par rapport justement au caractère de cette déesse, est-ce qu'elle avait un caractère ambigu ou pas. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de ne pas trouver justement des notions vraiment très pointues justement sur Neftis, comme on pourrait trouver sur d'autres divinités égyptiennes. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que Neftis reste une divinité, malheureusement, très peu mise en avant par les sources historiques, pour ne pas dire que c'est une divinité qui est relativement discrète, mais qui toutefois a sa place dans le panthéon égyptien. Les informations que l'on a principalement de cette déesse nous viennent la plupart du temps de textes que nous avons déjà abordés dans la partie précédente, mais globalement, c'est une divinité qu'on va plus retrouver dans le cadre de représentations sur des sarcophages ou autres, qu'une divinité qui va être mise en avant va faire un culte particulier, même si elle va faire l'objet d'un culte, mais associé à d'autres divinités. Donc, on voit très bien que Neftis, dans la religion égyptienne, garde ce côté assez discret, peut-être trop discret par moments, mais elle a ce caractère très essentiel dans le sens où c'est elle qui veille justement au sarcophage, à la dernière demeure des défunts. Donc, demeure qui fait aussi écho à son nom, à la signification de son nom. Mais c'est également une divinité qui va être liée à cette notion de mort, tant par son fils, que par, on va dire, son frère Osiris, que par elle-même. Donc, on voit que c'est une divinité qui reste malgré tout très ambiguë, mais dont le caractère discret peut-être fait que ça lui fait par moments un peu défaut, car on n'a pas énormément trop d'informations sur ce qu'elle était, ou du moins de sa place en Égypte, ou du moins pas suffisamment d'informations pour en dégager certains points, comme nous l'avons vu dans la partie précédente. J'espère en tout cas que cet épisode sur Neftis vous aura plu, vous a peut-être fait connaître cette divinité qu'on connaît un peu au travers de la culture populaire, mais de façon, on va dire, très vague, où on la retrouve par exemple dans God of Egypt, le film où vous voyez l'acteur qui jouait, Jamie Lannister, dans Game of Thrones. Mais globalement, c'est une des rares représentations de Neftis que moi, personnellement, je connais, et où on arrive à peu près à la reconnaître. Mais ça reste une divinité qui est discrète, trop discrète à mon goût, tant dans la culture populaire que dans les représentations. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura appuie, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous appuie, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.